Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article qui est paru dans Les Echos Patrimoine, article du 3 avril 2018, puisque on est en avril 2018 au moment où je fais cette vidéo. Alors pourquoi vous parler de cet article ? Tout simplement parce que j'ai eu le privilège, le plaisir d'être interviewé par Laurence Boccarat, la journaliste économiste des Echos. Alors si vous me cherchez, vous n'allez pas me trouver, puisque j'ai été rebaptisé pour location. On parle d'un certain Nicolas Lejeune du site Investir à Lyon.fr. Donc c'était bien de moi qu'il s'agissait, je n'ai pas de frère qui travaillait avec moi. Et donc c'est une petite erreur qui s'est glissée, mais ce n'est rien de grave. L'important de toute façon, c'était le contenu de l'article. Donc pourquoi vous parlez de cela ? Justement parce qu'on parle d'un marché de pénurie à Lyon. Alors c'est sans doute vrai dans les autres grandes villes de France où la demande est supérieure à l'offre. qui était le propos de cet article. Et donc tout cela pour quoi ? Pour vous dire justement que les prix continuent de monter à Lyon. La barre du prix moyen des 4000 euros vient d'être dépassée il y a quelques mois à Lyon. Et c'est tant mieux pour les investisseurs qui ont pu se placer avant. J'ai des clients qui ont acheté en 2016, en 2017. Et donc ils frottent les mains puisqu'ils observent, comme moi, je leur partage ce genre d'article. Et donc on voit que les biens qui ont été acquis par le passé continuent à prendre plusieurs points de pourcentage, plusieurs points de hausse. Donc ça c'est bien. Sans parler de l'aspect des travaux comme cette qu'il y a ici par exemple, qui favorise la revalorisation bien sûr de l'appartement. Et puis du loyer qu'on peut obtenir des biens qui peuvent tirer vers le haut encore la valeur du bien. Voilà. Et tout ça, pourquoi je vous en parle ? Si vous qui m'écoutez, vous cherchez à investir et que vous n'avez pas encore investi justement, soit par faute de temps ou parce que vous avez d'autres priorités ou parce que vous ne trouvez pas tout simplement, eh bien c'est pour justement, l'idée c'est d'assouplir au maximum vos critères. Puisqu'on cherche tous un appartement avec de faibles charges, une petite copropriété par exemple, sans ascenseur et sans gardien, des travaux de rénovation qui sont utiles à faire, une disposition qui peut se prêter, soit créer un T2 à partir d'un studio ou faire une colocation avec deux ou trois personnes avec une disposition qui va bien. Et puis quelque chose avec un étage élevé mais pas trop parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, ni de rez-de-chaussée, bref. On veut tous l'appartement parfait. Sauf que bien vous avez compris, dans un marché de pénurie, eh bien c'est plus vous multipliez les critères et plus c'est compliqué. Je prends l'exemple d'un... Si je me promenais dans le désert avec une bouteille d'eau et puis que si vous veniez me trouver en me disant « Bah oui, mais moi ce n'est pas une bouteille d'un litre que je cherchais, mais un demi-litre. » Mais ce n'est pas de l'eau plate que je voulais, c'était de l'eau pétillante. Et puis de préférence c'était aromatisé au citron. Ça va être compliqué. Donc éleveur d'eau, il va trouver facilement quelqu'un d'autre pour sa bouteille d'eau puisque on est dans un désert et qu'il fait soif. Voilà. Donc c'est parfois le genre de propos que j'essaye d'expliquer aux clients. Dans une ville tendue, encore une fois ce n'est pas vrai qu'à Lyon, dans les autres grandes villes aussi. Donc vous pouvez parfois passer à côté d'opportunités si vous pensez qu'on peut comme ça rapidement trouver un autre appartement avec tous les critères qui vont bien. Il faut savoir parfois, ben voilà, par exemple j'ai en tête des quatrièmes étages sans ascenseur ou des rez-de-chaussée qui ont un succès assez équivalent d'ailleurs en termes locatifs par rapport à un appartement qui sera au deuxième sans ascenseur. Vous voyez ce genre de critère où le fait de chercher une colocation avec 4 chambres, donc avec 4 pièces, avec une configuration qui s'y prête, ça c'est beaucoup plus difficile à trouver encore qu'une colocation avec 3 chambres qui est déjà super, qui est la majorité des projets que je peux faire aujourd'hui. Donc l'idée c'est ça, voilà, il faut savoir à la fois dénicher les bonnes affaires, c'est une espèce de mantra, mais c'est aussi assouplir au maximum vos critères parce que vous vous trouvez sur un marché où les produits sont rares, l'offre est très rare et les produits se vendent rapidement. Dans cet article, il est fait mention d'un appartement qui coûte 610 000 euros à Lyon quatrième par exemple, une grande surface. Et bien ce genre de produit, il s'est vendu au prix affiché et il s'est vendu en quelques heures, vous voyez. Donc là encore, si vous souhaitez prendre le temps de vous déplacer, de regarder, de réfléchir, d'en parler autour de vous pour après vous donner votre décision, à partir du jour où le bien est diffusé sur Internet, vous êtes déjà avec une longueur de retard et le temps de la réflexion, le bien il est déjà vendu trois fois. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc il faut savoir être réactif et justement savoir se satisfaire d'un bien qui ne remplirait pas tous les critères que vous auriez pu lister sur le papier. Puisque quand on peut se former, c'est super de regarder les vidéos, des investisseurs aussi, des personnes qui sont déjà expérimentées et qui nous expliquent en détail, et c'est très bien, le produit idéal. Sauf que sur un marché où il y a beaucoup d'offres d'appartements et très peu de demandes, et il y a des villes comme ça où c'est le cas, on peut tout à fait se promener, comparer, faire des offres très basses ou en tout cas qui ne sont pas au prix affiché. On a le temps, on est en position de force. Sur des marchés de pénurie, c'est le vendeur qui a la main, il est tout à fait au courant, le vendeur. C'est d'ailleurs comme ça que se fait la hausse des prix, puisque un vendeur peut faire estimer son appartement, prendre les fourchettes hautes des prix qu'on aurait pu lui indiquer de manière professionnelle, et puis rajouter lui-même 10, 15, 20 000 euros comme une poire pour la soif, diffuser lui-même pour voir ce qui se passe, et puis ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'appartement se vend au prix affiché, c'est-à-dire au prix au-dessus du prix plafond qui avait été estimé, et que ça se passe encore une fois en quelques heures. Donc c'est comme ça que mécaniquement, les prix continuent à monter. Voilà pour cette courte vidéo sur cet article des éco-patrimoines, et le message à travers cela, c'est de savoir être réactif, vous l'avez peut-être déjà vu, mais surtout assouplir un maximum vos critères dans un marché où l'offre est très rare. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour la prochaine en vous abonnant à la chaîne YouTube pour des visites d'appartements. Merci. Merci.